Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, alors qu'on soit clair, qu'on soit d'accord, c'est la vidéo d'analyse de patch qui vient de sortir sur le PTR, mais attention, vous le savez, d'habitude je vous le dis, je fais une seule vidéo d'analyse de patch, vu qu'il y aura probablement des changements, il y en a quasiment tout le temps, voire 90% du temps, il y a des changements, vous savez les petites lignes en orange, et bien des fois, la plupart du temps, les petites lignes orange, elles sont très importantes, donc je préfère attendre, certes, du coup je vais moins de vues sur les vidéos, tout ça, tout ça, mais je préfère attendre d'avoir toutes les infos, après, il me semblait quand même, j'ai jugé nécessaire avec, voilà, toutes les annonces, toutes les peurs, toutes les appréhensions concernant les arrivées, l'après HGC, etc., que de devoir en parler, parce que honnêtement, ce patch, donc je vais, dans cette vidéo, ce sera assez court, je n'irai pas dans le détail, on attaquera ça plutôt lorsque, vraiment, le rework sera officiel, j'ai un peu testé, j'ai un peu regardé, et, voilà, on attaquera en détail lorsque le patch sera officiel, pour le moment, c'est un pré-patch, puisque c'est un patch PTR, donc, on va commencer par Abatture, je ne vais pas aller dans le détail, encore une fois, globalement, ce patch, je le trouve très, très bon, vraiment très bon, il n'y a, quasiment, aucun point noir, en tout cas, sur les 4 persos contestés, enfin, concernés, pardon, Abatture, Anna, Régarbe, White Mane, honnêtement, que des choses positives, Abatture, du coup, dans les grandes lignes, qu'est-ce que, alors, évidemment, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous regarderez, bien sûr, celle qui sera plus détaillée, bien entendu, ce n'est pas pour but, je pense que vous connaissez suffisamment la chaîne maintenant, pour savoir que l'idée, c'est aussi d'aller plus loin dans l'analyse, mais, en l'occurrence, Abatture, donc, qu'est-ce que ça va changer sur Abatture ? Ce ne sont pas, pour Abatture et Anna, ce ne sont pas des reworks ultra, en détail, etc., ce qui, d'ailleurs, à mon avis, pourrait faire grincer des dents des mauvaises langues, parce qu'on pourrait se dire, ça va être un énorme rework avec plein de trucs, non, et j'en suis, j'en suis reconnaissant à l'égard de Blizzard, parce que, par exemple, Sylvanas, le dernier gros rework qui a eu lieu, Stitches, qui n'étaient pas forcément des personnages qui avaient besoin de rework, Sylvanas, il y avait une demande de rework, mais pas un rework complètement où on change tout, pour moi, Sylvanas, il aurait fallu un rework light, un truc, on garde la Sylvanas d'avant, on change deux, trois petits trucs, le nouveau Mind Control, un petit arbre de talent, peut-être un petit peu mis à jour, etc., mais pas tout de fond en comble, et je suis désolé, mais à l'heure actuelle, la nouvelle Sylvanas, moi, elle me laisse complètement indifférent, elle est insipide, alors peut-être que vous l'appréciez, vous faites peut-être partie, mais j'ai quand même vu beaucoup de monde ne pas trop apprécier la nouvelle, après, très souvent dans les critiques, il y a aussi le côté nouveauté, donc, on avait l'habitude de l'ancienne, on n'aime pas trop la nouveauté, je le prends en compte, mais vraiment, le gameplay est insipide, je trouve, de la nouvelle Sylvanas. Et du coup, ok, il y a eu un gros rework de fond, mais pourquoi, en fait, pour pas grand-chose ? Donc, je préfère un petit rework, mais avec des choses très pertinentes, et c'est ce qui a eu lieu sur Abatture et Anna. Voilà, Abatture, donc, qu'est-ce que ça va changer ? Concrètement, Abatture, on va... Le problème, c'est que le build Carapace avait commencé à... Parce que, vraiment, Abatture, tout l'arbre de talent était intéressant, il y a plein de choses. Le souci, c'est que le build Carapace avait vraiment pris le dessus, enfin, limite, maintenant, moi, je voyais une game, je voyais un Abatture qui ne jouait pas Carapace, j'étais presque... commencé déjà à moitié, pas être énervé, mais en me disant, lui, il n'a pas compris, en fait. Parce que le build Carapace offrait trop de choses, vraiment, c'était super intéressant. Donc, ils ont préféré mettre en baseline, donc, dès le niveau 0, en fait, Abatture va pouvoir soigner avec sa Carapace maintenant. Et ça, c'est super intéressant. Donc, il y aura toujours un build Carapace, mais vraiment, dans l'idée du build Carapace, un truc vraiment orienté autour de la Carapace pour offrir plein d'avantages. Mais le soin de la Carapace sera accessible à toutes les SP d'Abatture. Et ça, je trouve ça très bon, parce que l'aspect hybride... Parce que je rappelle qu'à la base, il y avait un build Min, un build Push, un build Symbiote et un build Carapace. Maintenant, le build Symbiote soignera, le build Push soignera aussi, et du coup, tu perds ta pull... Enfin, on est bien dans un Abatture off-support, et ça, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Alors, évidemment, parce qu'Abatture... D'ailleurs, ils le disent dans l'Infogul, le problème, c'est qu'Abatture, très fort à haut niveau, sinon très faible sur les autres niveaux. Et du coup, qu'est-ce qui a été fait pour Abatture ? Eh bien, en gros, on va améliorer son... On va renforcer cette position, mais par contre, à très haut niveau... Donc, ça reste quand même un up à très haut niveau, bien sûr. Mais malgré tout, si on veut vraiment profiter du Push d'Abatture, pareil, les petits nuits zips qu'il va poser au sol vont durer moins longtemps, mais seront plus forts, ce qui va inciter les Abatture à plus body-sauke, donc récupérer l'expérience avec leur corps. Je vous laisse aller voir le guide Abatture. Et... D'ailleurs, il va être obsolète. Mais du coup, Abatture devra prendre plus de risques s'il veut Push plus, en fait. Donc, on enlève un peu le côté cancer du build Push d'Abatture, tout en offrant la possibilité de pouvoir un peu plus Push et avoir plus d'impact direct sur Abatture, et offrir plus de counterplay aux adversaires, puisque Abatture devra prendre plus de risques pour avoir plus d'impact au niveau macro, au niveau de la carte. Tout le monde joue bot, Abatture est top, il peut Push tranquille. Maintenant, il Pushera très très fort, mais il faudra qu'il prenne plus de risques. Du coup, par exemple, s'il y a un global ou autre, il pourra plus facilement le débusquer. Donc, j'aime bien l'idée de la prise de risque sur Abatture. Après, dans les faits, est-ce que ça arrivera à ce niveau-là ? Peut-être pas. Mais si vous mettez un Abatture très loin, vos nuisibles, ils n'auront pas d'impact, en fait. Parce qu'ils seront détruits très vite, soit ils n'auront même pas le temps d'arriver en lane. Enfin, donc j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. J'aime bien cette idée-là. En l'occurrence, donc pour Abatture, on y reviendra plus en détail, mais voilà. Moi, globalement, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Il y a juste un truc que je n'aime pas, c'est le niveau 20, mais on y reviendra sur la vidéo plus longue. Anna, Anna rework un petit peu l'image d'Abatture. Pas un rework complet, fond en comble, etc. Ils se sont dit, non, Anna, elle est très bien comme elle est, mais il y a des petites incohérences avec des talents trop forts, notamment le niveau 1 sur Anna qui concerne le E, la quête sur le E1, c'est juste trop fort, c'est trop important dans le kit d'Anna. Et bien, du coup, ils l'ont mis baseline, mais en changeant des petits trucs, ils ont réduit les valeurs forcément des soins du A, pour contrebalancer ça, avec une nouvelle fonctionnalité qui était à base un talent, le D, justement, qui augmentait la portée d'auto-attaque. Un truc très intéressant, on y reviendra aussi dans la vidéo plus détaillée, mais c'est un truc de développeur, ça. Anna, c'est quoi ? C'est un sniper. Ok, on va sniper, faire des dégâts, machin. Mais non, parce que c'est un sniper support. Donc l'idée, c'est de taper de très loin pour pouvoir soigner ses alliés. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec un D qui permet, tout simplement, d'augmenter la portée du A et du E. Et si tu es en D, tu pourras percer, comme l'ancienne quête niveau 1 avec les récompenses, pouvoir percer les lignes alliés et ennemis pour pouvoir soit sleep deux personnes, soit soigner deux personnes. Et honnêtement, j'applaudis. C'est super bien, ça offre beaucoup de diversité. On a viré des talents qui, du coup, tombaient un petit peu en désuétude. Et on a réorganisé tout ça. Et honnêtement, j'aurais aimé exactement ce rework sur Sylvanas parce que c'est, pour moi, totalement ce qui doit être fait. C'est pas un énorme rework. C'est pas non plus un tout petit truc. C'est un semi-rework. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et j'aimerais que ça arrive à plus de persos parce que, pour moi, ça, c'est des rework qui doivent arriver en 2019. C'est des petits rework, des petits changements, des ajustements. Pas un truc où on change tout. Alors, c'est bien des trucs où on change tout. C'est ce que je demande pour Hammer, pour D.Va, etc. Mais il y a des personnages, ils n'ont pas besoin d'un rework. En fait, il ne faut pas que Blizzard tombe dans le piège du « les gens vont gueuler parce qu'il n'y a pas de développement, etc. » Du coup, il faut qu'on fasse des rework, il faut qu'on fasse des rework absolument, absolument. Et en fait, on se dit « Mais ça n'a pas de sens, on s'en fout. Pourquoi faire ça alors que le perso est bien ? » Alors que ces changements-là, moi, je trouve qu'ils sont super sains pour le jeu, pour les personnages, pour les joueurs. Donc, je le trouve ça excellent. Des changements aussi sur l'œil d'Horus. C'est ce que je m'écris depuis le début de la sortie d'Anna. Même avant, dans le concept of the storm qu'on avait fait avec Eva, on en avait parlé. Donc, je trouve les changements sur Anna excellent. On y reviendra plus en détail par la suite. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est vraiment super. Et voilà, le petit commentaire développeur, Anna a débarqué dans le Nexus pendant la révolution des quêtes. On en avait foutu partout. Depuis, on a appris et on a un peu enlevé. Les systèmes de quêtes, c'est bien, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Et c'est vachement bien ce qu'ils prennent en compte. Passons à Régar. « Guérison ancestrale peut désormais utiliser la guérison ancestrale sur lui-même. » Merci, Blizzard. Eh oui, parce que c'est vrai que depuis, à l'époque, pourquoi on avait enlevé cette possibilité à Régar ? Elle n'était pas là pour rien. Si on avait enlevé la possibilité à Régar de lancer la guérison ancestrale sur lui-même, c'est qu'à l'époque, Régar, c'était tir 1, tir 1, tir 1, tir 1. Il n'y avait pas d'autres concurrents, mais à l'époque, il n'y avait pas assez de support, etc. Donc Régar était toujours le support à tout faire, Régar. Donc il était trop fort. Depuis, il y a eu énormément de concurrence, des hubs de support, l'arrivée de nouveaux supports plus spécialisés qui peuvent mettre à mal Régar dans une méta typique, etc. Il y a eu un moment UTR, white main, etc. Du coup, Régar a souffert, même s'il n'est jamais tombé au rang de mauvais support. Mais il était moyen, en fait. Il était moyen. C'était le typical support, tir 2, tir 3, en fait. En fonction des méta, ça variait, mais c'était tir 2 toujours un peu. Moi, j'avais tendance à le mettre quand même tir 1, mais c'est un tir 2. C'est bon, mais pas non plus trop fort, et bon un peu partout. Donc c'est vrai que c'est presque la définition du tir 2. En moins ultra pété. Et du coup, on redonne la possibilité à Régar de se lancer la guérison ancestrale sur lui-même. Je trouve ça très intéressant, parce que quand vous êtes contraint... Il y a des moments où ça crée... Moi, je joue beaucoup Régar. Et c'est vrai que c'est un de mes seuls supports avec Morales que j'adore. Et c'est vrai que Régar, quand tu te faisais go in, t'avais ok le bouclier de terre, etc. Mais il y a un moment donné, en fait, où t'allais mourir. Et donc, tu claquais l'IH sur le mec qui avait perdu un peu de PV, mais pas tant que ça. Parce que de toute façon, t'allais mourir en late game. Et du coup, autant lancer l'IH pour essayer de soigner un mec, pour qu'il ait une force dans le teamfight. Alors que la guérison ancestrale, elle a pris des nerfs en termes de pourcent, de soins. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant. Et d'un autre côté, on pourrait dire, bah oui, mais en plus, ça va permettre à Régar d'être plus agressif. Si t'as envie d'être plus agressif avec Régar, tu joues Blue de Lust. Donc, les deux ultimes restent très forts. Je pense qu'on arrive à un bon terme. Après, ça va rendre très fort Régar. Ça va de nouveau le rendre très fort. Parce que l'un des points faibles de Régar, c'était le fait de ne pas pouvoir facilement le go in. N'oublions pas que Régar, il est très tanky quand même. C'est l'un des supports les plus tanky du jeu. Donc, c'est le support qui fait le plus de dégâts aussi au corps à corps. Donc, c'est très bien. C'est très très bien. Mais moi, je trouve que c'est un énorme point fort. Et ça va complètement ramener Régar sur le devant de la scène. N'oublions pas qu'il a une purif. Il a énormément. Il est très très fort Régar. Il a tout. Et ça, c'était un énorme point faible. Parce qu'il était très vulnérable au go in. Maintenant, il aura une arme pour lui-même. Après, faut pas oublier que maintenant, il y a aussi beaucoup d'anti-heals qui sont revenus. Donc, c'est pas un énorme... C'est pas si grave que ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ce changement. Et je pense que même si ça semble être très fort, peut-être même sur le papier, trop fort. N'oublions pas qu'on a instauré aussi beaucoup plus de counterplay avec notamment les anti-heals. Donc, Régar souffre énormément des anti-heals pour la guerre des Ancestrales. Pour qu'on ait des anti-heals, il faut limite mieux partir Bloodlust, honnêtement, sur Régar. White main, un changement aussi très très sain pour le jeu. Alors, évidemment, avec le rework Anna, on y reviendra la semaine prochaine avec l'analyse plus détaillée. Mais Anna, on va encore renforcer un peu son anti-heals, ce qui peut faire peur. White main, tout le monde a considéré que le personnage était OP à la sortie. Si j'avais su, j'aurais fait une vidéo à l'époque. Peut-être que j'en ferais une, un petit peu à l'image de celle que j'ai faite sur Melganis. Parce que pour moi, white main, ça part vraiment d'une incompréhension des joueurs. Et d'une frustration des joueurs, c'est-à-dire que quand tu go-in sur un mec et que white main le tient, bah t'as ce côté frustrant, en mode on a tout mis sur elle, on a tout mis sur la cible, elle est pas morte parce que white main a appuyé sur ses touches. C'est un peu triste quand même. Mais en fait, white main, il y a énormément de counter. Et du coup, white main, notamment les anti-heals, c'est pour ça que je parle d'Anna. Mais il n'y a pas que ça, il y a les dégâts de zone, il y a plein de choses qui embêtent white main. Elle n'a pas d'escape, elle est fragile, il y a énormément de faiblesses. Mais elle a des énormes points forts. C'est vraiment le personnage avec d'énormes points forts, d'énormes points faibles. Mais le truc, c'est que les haters vont voir que c'est point fort. Et les haters de white main vont voir que c'est point faible. Et il faut vraiment comprendre que, justement, contrairement à Regar, white main c'est le support ultra spécialisé. Ultra forte dans des conditions. Et white main, un gros problème qui était arrivé avec white main, Alors, c'est vrai qu'on pourrait voir peut-être un petit ajustement pour la up aussi white main. Parce que c'est vrai que white main, elle va prendre cher là-dessus. Mais la grande inquisitrice, j'en parle très souvent en cast et en stream, c'est ridicule. Ça faisait en sorte que white main, tu ne jouais forcément que Mansuetude O1. T'es quasiment obligé de jouer Mansuetude O1. C'est un autre problème sur white main. Mais l'autre souci, c'était la grande inquisitrice O4. C'était, ça n'avait aucun sens. Concrètement, ça n'avait aucun sens. White main, dans son kit, à la base, il est prévu qu'elle soit mana mort. Et que la gestion du mana soit très importante. Avec ce niveau 4, il n'y avait pas de gestion de mana en fait avec white main. Si t'étais home avec white main avec ce niveau 4, Soit c'est parce que t'avais vraiment spam Q pour sauver un mec. Soit c'est que t'étais pas bon en fait. Parce qu'il suffisait de lancer tous ses A, d'essayer de tempo les A avec un Z. Et tu mets un Z, ça marche avec la Mansuetude en plus. Tu balances un Z, c'est bon, t'as perdu de mana. Genre c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal. Le personnage, tout dans son kit, est fait pour que la gestion du mana soit complexe. On fait pas un truc qui ne coûte pas de mana en fait. Donc, en plus de phagocyter les deux autres talents niveau 4, Qui sont très bons sur white main en plus. Le problème c'est que celui-là était complètement ridicule. Donc, je l'avais même montré en stream. Et c'est complètement ridicule. Du coup, un nerf de 75 à 50 points, le talent ne devient pas nul. Mais c'est un changement qui était bénéfique. Et qui était, à la sortie du perso, le niveau 4 était comme ça. C'est juste qu'à l'époque, on préférait voir un build A qui était très intéressant aussi. Peut-être qu'on reverra du coup du build A sur white main. Après, je vous rappelle que Mansuetude 1 est très forte. En tout cas, je vous laisse aller voir le guide white main. Il est toujours à jour là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un bon changement parce que la grande inquisitrice, c'était devenu obligatoire. Donc, un changement sain pour le personnage. Après, peut-être que dans le prochain patch, on aura des petits hubs de white main pour donner une compensation. Mais le perso, c'est toujours... On va dire que Blizzard avec white main est sur un terrain très glissant. Parce que d'un côté, tu as des post-reddit, plein de gens qui gueulent sur le fait que white main... Pas que reddit, d'ailleurs. Plein de gens qui gueulent sur le fait que white main, c'est OP. Parce que quand il y a un mec qui s'encastre dessus, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, beaucoup vont dire que c'est faible le personnage. Il lui manque ça, il lui manque ça, il lui manque ça, il lui manque ça. Et du coup, d'un côté, ils ont un son de cloche en mode il faudrait peut-être même la up. Et d'un autre son de cloche, c'est OP ! Merde ! Blizzard ! Vous voulez que de l'argent ? Et du coup, ils doivent cumuler entre les deux. Et c'est pour ça qu'ils y vont à chaque fois par petites touches. Et je trouve qu'honnêtement, depuis la sortie, ce qu'ils font sur white main, en dehors de la... Il y a eu un petit patch qui a voulu la rendre un peu plus... Enfin bon. En dehors de ça, je trouve que contrairement sur white main, ils y vont par petites touches et ils ont totalement raison. Donc peut-être une petite compensation qui pourrait arriver dans les semaines qui arrivent. En attendant, voilà. Petit point aussi sur les skins. Petit point sur les skins avec l'event autour de... C'est une réponse à une vidéo qui date d'il y a 8 mois maintenant, je crois. 6 ou 8 mois. C'était sur l'arrivée des skins reptoïdes. Vous savez, les cobras, inspirés de G.I. Joe, j'avais fait une vidéo dessus. Il y avait un petit teaser et à la fin, on voyait une main et on se posait la question. Beaucoup avaient dit c'est Rodoc, tout ça, tout ça. Ou Doomfist et tout. Et moi j'avais dit c'est probablement un skin. Mais j'avoue que je ne savais pas trop ce que c'était. Et au final, on a la réponse puisque c'est Blaze avec le skin G.I. Joe. Donc 3 G.I. Joe. Des cartes cannes G.I. Joe qui est juste trop bien. Je suis déçu juste sur les ults mais sinon c'est magnifique. Les ults m'ont déçu. Ils m'ont énormément déçu les ults mais sinon le perso est trop trop classe. C'est super bien pensé. Blaze donc en espèce de G.I. américain lance-flamme façon aussi Gare du Vietnam. C'est vraiment parfait. Et avec le conflit du coup avec G.I. Joe versus Cobra on va dire. Je trouve ça très très bien foutu. Et un John G. Anzo. Le John Rambo je trouve ça. Mais il est parfait. Il est parfait avec une magnifique animation. C'est avec le symbole du Nexus et tout. Vraiment. Même la symbolique avec l'aigle américain qui dans ses serres a le serpent. Le duel G.I. Joe avec les américains face au Cobra. L'organisation Cobra et du coup le serpent qui se fait bouffer par l'aigle. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Des skins aussi superbes ajoutés sur les personnages justement de Cobra. Qui étaient sortis il y a 6-8 mois. Avec donc Gengis, Tukov, Ana. Avec des nouveaux petits skins. Et je trouve ça super. Alors oui ils vont être chers. Mais c'est des modèles avec par exemple le Stukov Imperator de la Désolation. Avec ça c'est des skins de type désertique. Des camouflages désertiques. Et des camouflages arctiques. Et je trouve que c'est super. Parce qu'ils ont repris quelque chose d'existant. C'est quelque chose qui se fait beaucoup chez Wo. On reprend un modèle existant. On le refait. Ça coûte moins cher à développer etc. Et c'est des économies de budget. Et c'est des skins qui à la fin franchement sont super classe. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et notamment le Pyjamature Coeur. Où on prend le Pyjamature classique. Mais on lui met un petit skin. Avec les couleurs de la Saint Valentin. Et des cœurs qui brillent etc. Et on reprend un modèle existant. On le rend encore plus joli. Ils le vendent plus cher. Parce que voilà c'est normal aussi. Il y a eu du travail dessus. Et je trouve que c'est super bien foutu honnêtement. Et j'espère qu'il y aura plus de skins comme ça. Ça fait un moment que j'en demande. Mais par exemple c'est con. Mais un exemple ce serait Greymane. Le Greymane de BFA qu'on a dans la cinématique d'intro. Un Greymane avec un... Pas besoin de refaire tout un modèle de Greymane. Parce que par exemple Greymane à faire pour un développeur c'est très compliqué à faire. Parce qu'il a déjà les animations en humain. Les animations en Wargun. Les changements de forme et tout. Donc c'est vraiment très problématique à faire. Ça fait quasiment deux... En fait c'est comme s'il faisait un skin pour deux persos. Quasiment pour Greymane. C'est pour ça aussi que Ragnaros n'a pas de skins etc. Et en l'occurrence. Et bien moi par exemple. J'aimerais vraiment avoir un skin Greymane. Avec un manteau un peu plus bleu. Et quand il passe en Wargun. Il a sa forme blanche en fait. Comme dans BFA. Et ça leur coûterait pas grand chose. Là c'est vraiment on prend un modèle existant. Et on rechange des petites couleurs. Et moi j'ai un skin... Ils le vendent cher. Moi j'ai un skin très bien. Je suis très content. J'espère qu'ils le feront un petit peu plus à l'avenir ça. En tout cas voilà. Par contre je trouve la monture dégueulasse. Par contre le nuage amoureux. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. En tout cas. Voilà pour cette petite vidéo PTR. Il y aura l'analyse plus détaillée la semaine prochaine. Merci à vous de jouer le jeu. Et de regarder la vidéo avec en analyse détaillée. Parce que le problème c'est que je sais qu'il y en a qui vont regarder que cette vidéo. Et pas aller voir celle détaillée. Alors que celle détaillée c'est le plus important limite. En tout cas. N'hésitez pas à aller ici voir les guides. Voir les vidéos. J'ai fait une vidéo pour parler des prochains tournois également. Suivez bien l'actu. Et je vous fais plein plein de bisous. D'ailleurs j'en profite dans cette petite vidéo pour vous l'annoncer. Mais je suis à partir de maintenant vous verrez le logo. Vous verrez pas mal de choses qui devraient arriver pour la chaîne. C'est la chaîne Twitch mais aussi pour Youtube du coup. Donc je vous tiendrai au courant. En tout cas plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Pli-pli-pli. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !